Très déçu aujourd'hui, c'était un match fermé pour les deux équipes, mais il nous a manqué de mettre un peu plus de folie à domicile. Il faut qu'on essaye vraiment de pousser, d'aller chercher cette victoire. Ce n'est pas ce qu'on a su faire aujourd'hui. On est tombé contre une équipe de Lille assez bien en place, costaud. Il nous a bien bloqué. On va dire que ce match s'est débloqué sur un exploit individuel de Bamba. Après, avec ce manque de varité offensive, de solutions, on s'est retrouvé bloqué. On ne s'est pas créé d'occasion tout simplement. C'était un match compliqué à gagner aujourd'hui. L'année dernière, il s'est passé cet arrêt du championnat avec la pandémie. Après, il y a eu des équipes comme Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, Monaco, qui n'ont pas fait une bonne saison et qui cette année vont prétendre justement... Donc là, ça va être difficile. On ne peut pas avoir la prétention de vouloir jouer l'Europe. On veut simplement faire une bonne saison. On va prendre match après match. Essayer justement de mettre la folie à domicile, emporter le plus de matchs possibles. Et de faire un bon championnat, tout simplement dans la continuité des deux précédentes saisons. Et toute dernière question pour vous, à titre individuel. Vous avez réussi il y a deux ans. Là, maintenant, vous êtes capitaine. Vous avez marqué des buts très sûrs la saison dernière. Maintenant, vous êtes vraiment le taulier de cette équipe du Stade de Reims. Comment vous voyez votre évolution depuis votre arrivée ici ? C'est vrai que depuis que je suis arrivé au Stade de Reims, tout se passe pour le mieux. J'ai progressé. J'ai évolué, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, au sein du club. Donc là, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Je compte tout faire encore pour prouver, apporter à l'équipe encore plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !